Au Soudan, une délégation du Front de lutte soudanais dirigée par le chef adjoint du Front, l'ingénieur Ousaifa Moui-Edin Baloul a échangé avec une délégation du comité d'experts formé par le Conseil de sécurité des Nations Unies le 27 mai 2022 sur la situation politique dans le pays et la position concernant la mise en œuvre de l'accord de Djouba pour la paix au Soudan. Cette occasion a permis aux deux délégations de discuter sur comment établir le plus tôt possible le respect total de l'accord de Djouba dans le pays, d'autant plus que la non-mise en œuvre des dispositions de sécurité, en plus des défis actuels, cause davantage de peine au pays. Le Soudan exprime son rejet concernant les projets de mise en œuvre de la troisième phase de remplissage du Grand Barrage de la Renaissance éthiopienne. Selon le Soudan, avec ses décisions, l'Éthiopie risque d'accroître les tensions entre les deux pays. Pour Kifel Oro, le chef de projet du barrage controversé que l'Éthiopie est en train de construire, selon-il notamment la production d'électricité du Grand Barrage de la Renaissance, le troisième remplissage du barrage aura lieu en août et septembre 2022. Le gouvernement du Soudan du Sud a protesté contre la décision du Conseil de sécurité de l'ONU de renouveler sa sanction ciblée contre des individus et l'embargo sur les armes imposées au pays pour une année de plus. D'après le ministre de l'Information du pays, le gouvernement du Soudan du Sud est mécontent et déçu de la résolution du Conseil de sécurité, car cette résolution de l'avis du gouvernement ne sert pas réellement les intérêts du peuple du Soudan du Sud et ne sert en aucun cas la bonne mise en œuvre de l'accord. Rappelons que ça le veut en 6 mai 2022, que le Conseil de sécurité de l'ONU a prolongé de non l'embargo sur les armes et les sanctions ciblées contre le Soudan du Sud. Un total de 150 soldats de force rwandaise, de défense et trans-membres de la police nationale rwandaise se sont rendus le vendredi 26 mai en Ouganda pour participer au deuxième exercice d'entraînement sur le terrain des forces armées de la communauté de l'Afrique de l'Est baptisée Oshirikiano Imara 2022. Cet exercice qui se déroulera du 27 mai au 16 juin 2022 vise à promouvoir le programme d'intégration de l'EAC en améliorant l'état de préparation et l'interopérabilité des forces armées de la police, des composantes civiles et d'autres parties prenantes des États partenaires de l'EAC pour répondre aux défis de sécurité complexe, selon communiqué du RDF. La Tanzanie va recevoir un prêt de 550 millions de dollars de la Banque mondiale pour débloquer les goulots d'étranglement critique des routes et des aéroports du pays. Selon les autorités tanzaniennes, ce financement permettra via ce projet de renforcer le rôle de la Tanzanie en tant que pays de transit et de tirer parti plus efficacement de ses parcs nationaux pour le tourisme. Le fonds contribuera également à mieux gérer le secteur.